Alors moi je suis Aline Baron, je suis responsable de la santé au Retriever Club de France, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis aussi responsable de la communication, donc les deux faisants, ça se marie quelquefois très bien, et donc on a commencé à faire avec le professeur Fonbonne de l'ENV d'Alfort une première visio dont le thème était la stérilisation chez nos rétriveurs, et puis comme on est souvent en communication et en lien avec l'équipe de génétique du chien du CNRS de Rennes, l'idée est venue de faire cette deuxième visio sur le sujet qui les intéresse et qui nous intéresse aussi également, de la recherche des bases génétiques de la dystasie coxophémorale chez le chien, sujet sur lequel on travaille un peu en collaboration, alors nous à une toute petite échelle et eux à une très très grande échelle, mais c'est important que tout le monde dans le monde de l'élevage canin puisse collaborer à des grands projets comme ça, puisque les répercussions elles sont de toute façon amenées à être utilisées dans l'élevage, et donc c'est très important que cette collaboration, elle existe. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir tous et de remercier l'équipe toute entière de génétique du chien qui est là aujourd'hui, donc le docteur Catherine André, le docteur Pascal Quignon, le docteur Richard Guillon, le docteur Boran Machou et le docteur Louis Le Nézé qui sont là également avec nous. Et puis je vais vous donner la parole, puisque ce n'est pas à moi de parler, c'est plutôt à vous de nous expliquer votre travail. Très bien, écoutez, je peux prendre un petit peu la parole et puis faire une petite série de présentations. Donc je suis Catherine André, je suis responsable de l'équipe génétique du chien qui a été créée au CNRS de Rennes il y a beaucoup plus de 20 ans et on travaille sur les maladies génétiques chez le chien et pour le chien et comme modèle de maladie génétique chez l'homme parce qu'effectivement le fait que les chiens développent ces maladies qui sont pour la plupart identiques aux maladies humaines constituent un modèle. En fait, les deux constituent un modèle, l'homme pour le chien et le chien pour l'homme, puisque pour l'homme, la génétique pour certaines maladies et surtout les thérapies sont quand même bien avancées et donc la médecine vétérinaire peut bénéficier de la médecine humaine et inversement sur des aspects, alors là plutôt particulièrement génétiques, le chien peut aider l'homme puisque l'histoire des races canines qui ont été sélectionnées fait que beaucoup de maladies génétiques qui sont présentes chez le chien et qui sont aussi présentes chez l'homme et homologues, on se retrouve spécifiques de race et du coup on a un peu moins de mal ou un peu plus de facilité, c'est-à-dire à identifier les causes génétiques chez le chien que chez l'homme. Donc c'est vraiment un duo gagnant-gagnant entre médecine humaine et médecine vétérinaire et nous on est les généticiens au milieu, voilà avec des vétérinaires dans l'équipe, des chercheurs en génétique, des étudiants, des bioinformaticiens, voilà. Donc l'équipe génétique du chien, on est… Mais je crois que Louis, tu as une diapo qui présente ça. Je vais partager le diapo si ça… Vas-y, commence à le partager et puis en même temps je vais vous présenter pour pas que je dise d'emblée des choses qui sont déjà sur tes diapos. Donc moi je suis Catherine André, je suis responsable de l'équipe et directeur de recherche au CNRS à Rennes donc, dans cette équipe de l'Institut de génétique et développement de Rennes. Ensuite dans ce projet, alors dans l'équipe on est une vingtaine, donc on n'est pas toute l'équipe réunie mais on est la petite équipe qui travaille sur la dysplasie de la hanche qui est réunie ici. Donc il y a situé à l'écran Pascal Quignon qui est maître de conférence à l'Université de Rennes. Pascal, je te laisse te présenter peut-être. Puis après on reviendra au diapo 1, Louis. Très bien, donc moi je suis Pascal Quignon, j'espère que vous m'entendez bien. Et on ne te voit pas ? Ah si, normalement. Alors attends, alors c'est moi. On doit me voir, j'ai ma caméra d'activé. Je me vois en tout cas. Ah, et on t'entend Pascal. Donc je suis maître de conférence à l'Université de Rennes dans l'équipe de génétique du chien. Et dans l'équipe, je... Oh ! Oula ! On n'entend plus rien. Non, on n'a plus de son. T'as eu de tension ? Non. Non, mais c'est bon, fais-y. C'est bon là, vous me réentendez ? Oui. Donc oui, donc je me disais que dans l'équipe qui m'intéresse à pas mal de maladies génétiques, qui s'homologuent avec la maladie Catherine. Et pour aujourd'hui, on va s'intéresser principalement à la dysplasie de la hanche chez le chien. Et donc là, je vais laisser la parole à mes collègues qui travaillent plus activement, enfin, très activement sur le chien. Donc bonjour à tous, moi c'est Louis Lenezet, donc je suis le doctorant sur le projet dysplasique oxofémoral. Donc on va vous présenter là par le biais de ce... de l'ensemble des diapos, les détails de ce projet et comment vous pouvez participer à tout cela. Oh ! Oh là, il y en a un qui veut raconter son projet de recherche. Bonjour à tous, je suis Laurane Machoux, vétérinaire à temps partiel sur ce projet. La majorité de mon temps, je la passe en consultation, en chirurgie, en imagerie. Et donc là, moi je participe à ce projet essentiellement dans la communication pour aider à la collègue de développement. Ça va être mon rôle essentiel. Vous pouvez me contacter en cas de questions. Bonjour, moi je suis Richard Lyon, ingénieur CNRS et responsable technique de ressources biologiques canidéana. Voilà, donc je peux aussi être contacté pour tout ce qui est logistique. Et en fait, tous les échanges qui passeront par mail, téléphone, en général, vont être centralisés. Et je vous répondrai sur les questions comme ce sera exposées par la suite. Peut-être que tu peux avancer la diapo, Louis ? Peut-être qu'il y a... ou il n'y a qu'un idée en a, en fait. Je vais redire un mot parce que des fois, on n'entend pas très bien. Donc, pour que tout le monde comprenne, ça fait des schémas un petit peu complexes. Mais en gros, à Rennes, comme il y a des gens qui sont arrivés en cours aussi, je réexplique rapidement. Donc, à Rennes, au CNRS de Rennes et dans les locaux de l'Université de Rennes 1. Donc, nous travaillons dans une équipe qui a deux tutelles. Encore une fois, le CNRS et l'Université de Rennes. Nous travaillons sur la recherche des gènes impliqués dans les maladies génétiques chez le chien homologue à l'homme. Et pour ce faire, nous avons développé une biobanque, enfin un centre de ressources biologiques qui s'appelle CaniDNA, pour CaniD et DNA. Voilà, c'est la petite astuce de ce CRB. Et donc, Richard Huillon est responsable technique du CRB. Moi, je suis responsable scientifique du CRB et de l'équipe génétique du chien. Et donc, il y a des bruits de… Et donc, ce CRB, il est basé à Rennes, il est géré à Rennes, donc par moi-même et Richard Huillon. Et les quatre écoles nationales vétérinaires et la société Antagène sont partenaires par les échanges scientifiques, la fourniture d'échantillons. Voilà. Et donc, là, on va vraiment vous parler spécifiquement du projet DCF, donc en marron foncé, là, sur la petite… sur la diapo, avec effectivement Pascal et moi, responsables du projet. Enfin, Pascal, responsable du projet. Moi, je suis déjà assez responsable de l'équipe et de CaniDNA. Lauren, vétérinaire qui s'est présentée et qui est à temps partiel dans l'équipe et qui est dédiée à ce projet. Donc, Lauren, elle ne travaille que sur la dysplasie de la hanche chez le chien. Louis Lenezet, donc qui est le doctorant également, qui ne travaille que sur ce sujet-là et pour trois ans et ça ne sera certainement pas assez. Mais j'espère qu'avec des réunions comme ça, on va booster le projet et améliorer le recrutement, les échanges, la communication, la compréhension de la maladie. Et juste pour finir avec cette diapo et après, je pense que je te laisserai la parole, peut-être Louis, mais une chose importante, c'est de dire que ce projet, en fait, que l'on travaille depuis longtemps, on collecte depuis très longtemps sur ce projet dans différentes races, mais il a vraiment pu voir le jour grâce à l'Association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest et à la Fondation Visio qui ont financé ce projet pour deux ans et qui, à suite de ce premier financement, nous ont fait le grand honneur et les confiances de financer la thèse de Louis Lenezet, ce qui est tout à fait exceptionnel et important pour nous parce que, voilà, s'il n'y a pas de gens pour travailler sur les projets de thésards pour qui c'est vraiment le projet, c'est difficile. Voilà, mais écoutez, moi, je crois que je vais m'arrêter là, à moins que… à moins que… ou je continue sur CaniDNA, sur le détail un petit peu plus. Richard, ça te va ? Oui, oui. Oui ? Donc, quelques mots, voilà, sur CaniDNA, qui est donc un centre de ressources biologiques qu'on a développé, que j'ai développé depuis une dizaine d'années. Donc, au début, on collectait des prélèvements de chiens via les vétérinaires pour nos propres besoins de recherche, donc sur des sujets dédiés. Et petit à petit, voilà, on a ouvert la collecte à beaucoup de cliniques, à des clubs de race, à des associations avec la société Antagène. Et puis, depuis près de dix ans, les quatre écoles vétérinaires, voilà, on signait une convention avec le CNRS. Enfin, j'ai fait faire saigner une convention à tout ce monde-là pour qu'on puisse avoir un centre de ressources biologiques qui soit national et qu'effectivement, on assure la collecte, la préparation des ADN et leur distribution pour différents projets de recherche de façon sécurisée, en certification qualité et organisée. Voilà. Et donc, ce CRB peut servir aux projets de recherche de notre équipe, bien sûr, à Rennes, mais aussi à beaucoup d'autres projets de recherche en France comme à l'étranger, en fonction des besoins des gens et des projets. Voilà. Et donc, cette année, on a eu la certification qualité ISO 9001 et normes françaises spécifiques des normes, des centres de ressources biologiques. Donc, voilà. Ça a été beaucoup d'efforts, mais c'est bien. Et voilà. Voilà pour Canidiana. Donc, en fait, vous aurez comme interlocuteur, effectivement, si vous nous envoyez des prélèvements, soit directement Louis, donc encore une fois, dont c'est le projet de thèse, la DCF, ou Lorane, qui est vétérinaire et qui fait le lien et qui participe énormément à la connaissance du projet, enfin, à la diffusion du projet, sa connaissance par les clubs, les vétérinaires, le monde de Sinophiles, et qui aussi peut vous renseigner sur des informations cliniques. Et puis, il y a également Richard qui intervient en tant que responsable technique du CRB pour, je dirais, un petit peu plus pour la logistique ou des questions sur les prélèvements, etc. Alors, bien évidemment, je ne sais pas si Aline l'a dit au début, Aline Baron, mais notez vos questions ou gardez-les pour la fin et on garde un petit temps pour que vous puissiez nous poser toutes les questions si l'exposé n'y a pas répondu au cours du défilé de l'exposé. Voilà. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement, ce projet était financé par l'Association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest et la Fondation Visio. Effectivement, la motivation de départ était qu'il est coûteux de former des chiens pour les remettre aux non-voyants et il était catastrophique d'avoir à mettre, comme on dit, en réforme, à la retraite précoce, en réforme, des chiens qui avaient été formés, qui avaient été en famille d'accueil, qui coûtent, mais en même temps, il y a un coût sentimental et qui avaient été remis aux non-voyants pour les mettre à la réforme à cause de dysplasie ou à cause d'autres maladies génétiques. Donc, la CGAO, depuis 2008, est venue vers nous pour nous demander de développer, de commencer à collecter, de développer des projets de recherche sur les maladies génétiques qui les gênaient le plus et c'était la dysplasie dans les années 2008-2010. La sélection fait que le taux de dysplasie grand bien nous face à tous a diminué, mais néanmoins reste quand même présent et de toute façon, c'est une maladie qui reste présente non seulement pour les chiens guides, mais pour les chiens, pour les retrieveurs et pour aussi beaucoup d'autres races. Donc, ce projet continue en collaboration avec, effectivement, les clubs de race, particulièrement le Retriever Club, puisque les Golden et les Labradors sont les premiers chiens guides, en fait, et on travaille bien évidemment également avec les lecteurs officiels et puis les cliniques et les CHV qui voient les chiens guides en consultation et aussi qui voient des retrieveurs non chiens guides, bien évidemment. Voilà, donc l'idée du projet, c'est de collecter des chiens atteints et des chiens indemnes auprès, je dirais, du plus large possible, du propriétaire à l'éleveur, au club de race, via l'électeur officiel et plus si possible. Voilà, mais enfin, ce sont les collaborations et les partenaires les plus évidents. Je vais prendre la suite, du coup. Donc, concernant la dysplasie coxophémorale, donc juste une brève description, c'est une anomalie du développement qui se traduit par une laxité excessive de l'articulation, entraînant une mauvaise coaptation, donc un mauvais enchassement de la tête fémorale du fémur dans l'acétabulum du bassin. La sévérité de cette maladie est évaluée selon l'échelle établie par la Fédération Synologique Internationale, donc la FCI, qui classe les hanches des individus de A pour les individus indemnes à E pour les individus fortement atteints. Cette maladie est à différencier de la dysplasie squelettique, qui est un regroupement d'anomalies du développement touchant l'ensemble du squelette de l'individu, se traduisant, quant à elle, par des membres plus courts et un corps anormalement long et large. C'est une forme légère de nanisme disproportionné qui est bien différente de la dysplasie coxophémorale. La DCF, quant à elle, concerne uniquement l'articulation de la hanche. Elle est homologue à la luxation congénitale de la hanche chez l'homme, qui est assez connue, la LCH, et qui peut être dépistée à la naissance. Ces anomalies du développement sont multifactorielles, c'est-à-dire qu'elles impliquent à la fois des facteurs environnementaux et mécaniques, mais aussi des facteurs génétiques et certainement différents mécanismes génétiques. L'origine génétique et la transmission héréditaire de ces maladies sont connues et avérées depuis de nombreuses années, mais les facteurs génétiques en cause dans ces maladies restent encore assez méconnus à ce jour. Le mode de transmission est complexe et fait intervenir de nombreux gènes et ces combinaisons de gènes peuvent en plus, de plus, être différentes entre les populations humaines, entre les populations de chiens et entre les différentes races. Bien que connues depuis de nombreuses années, la hanche reste présente dans de nombreuses races de grande taille, malgré les sélections faites par les éleveurs et l'attention portée par les clubs de race. Plus particulièrement pour les chiens de travail et les chiens guides impliqués dans ce projet, la dysplasie induit un coût élevé par la réforme précoce des chiens guides et des chiens de travail. Les tests génétiques de risque existent, mais sont peu convaincants et non généralisables en dehors des populations étiquées. Pour exemple, les tests proposés par la société Combibride basés sur un seul gène, qui a été établi uniquement sur des populations américaines, de rétriveurs et de bergers allemands, ces tests-là, malheureusement, sont peu convaincants et certaines études européennes, quant à elles, ne montrent pas l'implication du gène utilisé par ce test. Donc, il reste encore de nombreuses études à faire afin de déterminer quel gène, en fonction de quelle population, induise ou prédispose à la dysplasie coxophémorale. Pour comparer entre la dysplasie de la hanche chez le chien et celle chez l'homme, les conséquences sont les mêmes. Elles induisent une difficulté au déplacement, de la douleur et de l'arthrose précoce. L'examen, quant à lui, se fait de manière radiologique chez les deux espèces, mais les mesures utilisées pour caractériser le phénotype de la dysplasie va être différent en fonction de si cela est fait chez le chien ou bien chez l'homme. Concernant les facteurs prédisposants à la dysplasie, il y a tout d'abord ceux environnementaux, comme la nutrition ou comme un excès de calcium chez le chien ou bien l'exercice au jeune âge, ou bien chez l'homme avec une prédisposition pour les grossesses gémellaires. D'un point de vue génétique, certaines races sont prédisposées et la stérilisation au très jeune âge peut aussi favoriser l'apparition de la dysplasie. Chez l'homme, ce sont plus des antécédents familiaux ou bien le sexe féminin. Concernant les aspects connus au niveau génétique, chez l'homme, de nombreux gènes ont été identifiés, mais demandent encore de nombreuses études afin de confirmer ces résultats. Chez le chien, seul le gène FBN2 semble ressortir, mais n'a été établi que dans des populations de chiens américains et demandent encore de nombreuses études afin d'établir sa robustesse dans les populations européennes. Concernant les objectifs de ce projet, nous souhaitons tout d'abord identifier les régions chromosomiques conférant un risque de développer ou bien de transmettre la dysplasie coxofémorale. Nous souhaitons de même poursuivre la constitution d'une collection de prélèvements sanguins de chiens atteints par la dysplasie coxofémorale ainsi que des chiens guides dans le centre de ressources biologiques canidéana. Dans un second temps, nous souhaitons transférer les connaissances acquises sur la dysplasie de la hanche chez le chien à l'éluxation congénitale de la hanche chez l'homme. Enfin, nous souhaitons développer un test génétique de risque en partenariat avec l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest et la société Antagène. Pour atteindre ces objectifs, nous avons différentes hypothèses et méthodes. Nous explorerons les différentes combinaisons de gènes impliquées dans la dysplasie coxofémorale chez le chien avec le modèle canin. En effet, les différentes races de chiens peuvent être considérées comme des isolats génétiques qui nous permettront de simplifier ces combinaisons de gènes. Ces races sont atteintes différemment et une vingtaine d'entre elles sont fortement touchées. Ceci est dû aux pratiques d'élevage qui utilisent la consanguinité et induisent des effets fondateurs, comme présenté sur le pédigré ci-dessous. Ici, dans ce pédigré, le mâle au centre, noté E sur l'échelle FCI, va transmettre ces allèles léthères à un grand nombre des individus des générations suivantes en se reproduisant avec beaucoup de femelles. L'objectif des analyses génétiques que nous menons est d'identifier des marqueurs dont les allèles sont plus fréquemment retrouvées chez les individus atteints que chez les individus sains. Schématiquement, comme représenté sur le cariotype ci-dessous, le cariotype étant un réarrangement de photos des chromosomes par ordre de taille, le but des analyses sera d'identifier les régions chromosomiques uniques à chaque race, mais aussi les régions communes aux différentes races. Les différentes races que nous utiliserons seront tout d'abord, bien entendu, les races de chien guide, avec les rétriveurs Labrador et Golden, mais aussi le berger allemand. Mais nous utiliserons aussi les races bouviers bernois, doc de Bordeaux et cannes-corceaux, pour lesquelles nous avons d'ores et déjà de nombreux prélèvements dans le centre de ressources biologiques. La première étape de ce projet sera tout d'abord de comparer les génomes des individus sains, donc noté A sur l'échelle FCI, versus les individus atteints par la dysplasie, donc noté D ou E. Nous aurons besoin d'une centaine d'individus sains, et une centaine d'individus atteints par race étudiée. Pour chacun de ces individus, nous avons besoin d'un prélèvement sanguin, ainsi que d'un compte-rendu radiographique à l'âge d'un an, ainsi que du pédigré si celui-ci est disponible. L'ensemble des prélèvements seront ensuite séquencés avec la nouvelle technologie LOPAS, qui permet d'obtenir des données génomiques à faible coût, et par le biais d'imputations, de compléter ces données avec des données déjà obtenues avec d'autres technologies plus performantes. L'ensemble des données génomiques obtenues seront ensuite analysées par des analyses statistiques d'associations génétiques, ainsi que des analyses de liaisons génétiques par la sélection de différentes familles particulières. Nous souhaitons de même étudier l'expression génétique à l'intérieur même des tissus de l'articulation, et pour cela, nous aurons besoin de collecter des tissus, donc du liquide synovial ou bien du cartilage ou du ligament rond présent à l'intérieur de l'articulation de la hanche, et ces échantillons de tissus pourront être obtenus lors de la pose de prothèses de hanche ou bien lors d'euthanasie ou d'accident. Et tout cela sera ensuite analysé par le biais d'analyse bioinformatique. Nous avons déjà quelques résultats préliminaires que nous pouvons vous présenter. Tout d'abord, nous avons mis en place un très grand réseau de collaboration, aussi bien avec les clubs de race, les cliniques vétérinaires, les centres hospitaliers vétérinaires, mais aussi les laboratoires, qui nous permettent d'échanger les données pour compléter les données, les informations dysplasiques sur les données que nous avons d'ores et déjà dans le centre de ressources biologiques canidéennes. Cette étape est cruciale et nous permet ainsi d'établir fortement le diagnostic et être sûr du diagnostic de l'individu, ainsi que d'obtenir le suivi au long terme de la vie d'un chien. Nous avons de même développé une application permettant de générer facilement des pédigrés. Cette application va nous permettre de faire les analyses de liaisons génétiques que nous ferons plus tard. Cette application a pour but d'être facile d'utilisation, d'être open source pour que n'importe qui puisse l'utiliser, ainsi que personnalisable. Ainsi, elle permet d'obtenir des pédigrés comme celui affiché ci-dessous. Tout cela est configurable et permet de simplifier la visualisation de pédigrés qui peuvent être très complexes chez le chien. Concernant la collecte de prélèvements en elle-même, celle-ci peut se faire de deux manières. Tout d'abord rétrospective pour les individus dont nous connaissons le statut dysplasique et dont nous souhaiterions avoir le prélèvement, ou bien prospective pour les chiens venant pour un dépistage de la dysplasie de la hanche. Nous avons à cœur de porter attention au respect du règlement général sur la protection des données. Tout cela est dans le cadre de la certification qualité du centre de ressources biologiques qui est très importante aujourd'hui. L'ensemble des protocoles sont identiques pour le contact des personnes, mais aussi les prélèvements en eux-mêmes, aussi bien tissulaires que sanguins. Le suivi de cette prise de contact et des prélèvements se fait par la biais de mise à jour et d'échanges réguliers aussi bien avec les particuliers qu'avec les différentes structures collaborant sur ce projet. Nous avons fait deux séries d'appels à prélèvements par le biais de la presse vétérinaire, d'articles, mais aussi par la publication sur des pages web des clubs, mais aussi sur les pages Facebook des différentes structures. Et nous avons fait, comme aujourd'hui, des réunions avec les différents clubs, mais aussi les centres hospitaliers vétérinaires. En bilan provisoire sur les prélèvements que nous avons dès aujourd'hui, nous avons suffisamment pour les races Labrador, Doc de Bordeaux et Bouvier-Bernois, suffisamment de prélèvements sanguins, mais uniquement pour les individus sains et non atteints par la dysplasie coxophémorale. Concernant les individus atteints, il nous reste encore beaucoup de prélèvements à obtenir pour l'ensemble des races, et plus particulièrement pour les Golden et les Labrador. Je laisse la parole maintenant à ma collègue concernant votre participation. Merci beaucoup. Comment vous, éleveurs, pouvez-vous participer à notre projet de recherche ? Eh bien, de moyens, nous faire parvenir des prélèvements sanguins, ou bien nous faire parvenir des prélèvements de tissus. Vous, vous serez essentiellement concerné par les prélèvements sanguins. Là, deux situations possibles. Première situation, vous avez un animal qui a été diagnostiqué dysplasique. Vous l'avez réformé, il est à présent dans une autre famille. Vous pouvez contacter cette famille et leur faire part de l'existant de notre projet. Vous pouvez leur communiquer nos coordonnées afin qu'ils nous recontactent. Deuxième situation, votre reproducteur est des visites dysplasiques. Vous pouvez décider de contacter votre vétérinaire traitant afin que la prise de sang soit réalisée en consultation. À noter que vous n'avez aucun frais à engager pour l'acte de prélèvements sanguins. Le vétérinaire, en règle générale, consent à la gratuité de l'acte. S'il ne le fait pas, le laboratoire se charge de régler l'acte de prélèvements sanguins. Deuxième situation, prélèvements de tissus. C'est essentiellement, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, lors de chirurgies de prothèses de hanche. Ce serait plutôt le cas d'un animal réformé en famille qui est opéré de la hanche. On serait sans doute moins confronté à cette situation-là. En pratique, comment cela se passe ? Vous recevez à votre domicile un kit qui comprend le tube pour faire le prélèvement sanguin, qui comprend un ensemble de documents à remplir en consultation avec votre vétérinaire, et qui comprend enfin une enveloppe de manière à ce que l'ensemble ne soit retourné par voie postale par le vétérinaire traitant. Comment se décompose cette série de documents ? Vous avez un premier volet d'identification qui concerne vos coordonnées à vous, les éléments concernant votre animal. Il est très souhaitable de nous joindre le pédigré afin d'améliorer la fiabilité de nos analyses génétiques. Deuxième partie, et dont les moindres, le consentement. Le vétérinaire consent à réaliser l'acte de prélèvement sanguin. Vous, éleveur, concréditaire, vous consentez à ce que l'acte de prélèvement soit réalisé. Toutes données, j'insiste, toutes données recueillies ne sortent pas du cadre de recherche. Il y a vraiment une confidentialité tout du long. Vient ensuite la partie clinique, présence de boiterie non, présence ou absence de raideur, présence ou absence de d'atroquie musculaire. Cette partie est donc remplie lors de la consultation par votre vétérinaire. Vient enfin la partie diagnostique, diagnostique radiographique. Il est vraiment primordial ici de préciser l'âge de l'animal, en l'occurrence la date de relation de la radiographie, puisque de l'âge dépend la fiabilité du diagnostique dysplasique. À côté de ce document-là, nous avons besoin des clichés, des images radiographiques d'une part, et d'autre part du compte-rendu de rélecture officiel, le cas échéant, non officiel éventuellement. Vous trouvez ici une plaquette assez synthétique qui récapitule l'ensemble des éléments évoqués précédemment, les individus d'intérêt, la procédure de prélèvement, et vous trouverez au sens les coordonnées à contacter du CRB CaniDNA par mail et à droite le numéro de téléphone. Avant de conclure, j'ajouterais qu'on a vraiment besoin de vous tout du long. Si vous avez un animal qui a déjà été prélevé par le passé pour ce projet ou un autre, n'hésitez pas à l'avenir à nous communiquer le pédigree si ça n'avait pas été fait au départ, ou d'autres informations, dysplasie ou non dysplasique. L'ADN que l'on a peut servir à plusieurs études. N'hésitez pas à nous recontacter par la suite, ça nous permettra d'avoir des informations sur la durée et d'améliorer nos analyses génétiques. Vous trouverez différents supports, lui l'évoqué tout à l'heure, que ce soit des pages internet, des Google Facebook, sur l'équipe du laboratoire, ou bien sur le club que je remercie à nouveau, merci Aline Baron d'avoir autorisé à publier et sur votre site et sur votre page Facebook, et on vient à peine de le faire, on a déjà pas mal de partages, donc je vous remercie beaucoup. Je cède à présent la barre à Catherine. Catherine ? Catherine ? Oui, je suis là, je suis là, je n'avais pas entendu la fin, je ne sais pas si c'était à Richard ou Catherine, Richard. Je n'avais pas ma caméra pour ne pas faire mon son, pour ne pas faire qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Donc, Caniliana, j'en ai un petit peu parlé. Catherine ? Donc, pour la suite du projet, je crois qu'on… c'est bon Catherine ? Oui, mais j'ai une connexion instable. Vous m'entendez là ? Ça a l'air d'être bon. C'est bon. Bon, je voulais dire qu'on avait déjà un petit peu parlé de Caniliana juste avant, mais en fait, dans la conversation, la Pascale vient de répondre à Justine Grolot, et c'est exactement ce que tu viens d'expliquer, Lorraine, c'est-à-dire que Justine nous dit « j'ai une Golden E stérilisée si jamais au besoin », donc voilà, il y a de quoi, c'est en live ce qui peut se passer sur une situation où vous avez des chiens soit A, soit D ou E, comme Louis l'a expliqué, et qui peuvent être importants pour ces projets de recherche. Donc, n'hésitez pas à contacter Caniliana ici justement avec les informations données sur la diapo, soit par mail, soit par téléphone. Pascal Quignon par mail, Louis Lenezet également, et Lorraine qui est vétérinaire, je le rappelle, par mail. Vous pouvez nous contacter tous les quatre ou tous les cinq. Voilà, est-ce qu'il y avait un autre point ? Non, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce que nous on fait au laboratoire. Alors, on a déjà travaillé avec le Club des Retrievers il y a longtemps, il y a une dizaine d'années exactement, 10 ans, un peu plus, 10-12 ans, sur la maladie génétique qui s'appelait l'ictiose. Alors, peut-être que certains d'entre vous qui êtes là aujourd'hui avaient participé à ce moment-là. Et donc, je vous en remercie pour le passé, pour le présent et le futur. Voilà, et par exemple, le travail sur l'ictiose, bon, était beaucoup plus facile, entre guillemets, ou moins difficile que le projet dysplasie de la hanche parce que c'était une maladie monogénique due à un seul gène qu'on a identifié chez le chien. Et pour vous donner un exemple d'intérêt d'identifier des gènes de maladies génétiques chez le chien, c'est qu'on a ensuite été chercher si ce gène était impliqué dans des patients atteints d'ictiose chez l'homme et on a découvert ce gène également atteint dans certains sous-types d'ictiose et ça a permis non seulement d'identifier un nouveau gène pour l'ictiose, mais d'aller potentiellement sur des pistes de thérapie et en tout cas de développer des tests génétiques et pour le chien et pour l'homme. Donc, voilà, il y a vraiment un intérêt croisé entre médecine vétérinaire et médecine humaine. L'ictiose était un bon exemple. Bon, voilà, j'espère qu'on va faire aussi bien qu'on a fait avec l'ictiose pour d'autres maladies. Et d'ailleurs, avant de passer la parole aux questions ou à d'autres, je voudrais juste vous demander si, alors Aline, peut-être vous avez cette information ou d'autres personnes, est-ce que vous avez des cas de golden retriever atteints d'ictiose qui vous reviennent négatifs au test fait chez Antagène, qui est un test basé sur la détection de la mutation du gène PN-PLA1 que l'on a identifié au laboratoire ? Je vous pose la question parce qu'il y a une nouvelle publication qui vient de mettre en évidence un autre gène impliqué dans l'ictiose, mais plutôt, manifestement, plutôt chez des chiens américains. Et vraiment, je l'ai su il n'y a pas très longtemps et on a peut-être un projet qui pourrait redémarrer là-dessus. Donc, voilà, la formation venant du club serait extrêmement importante de savoir si vous avez des chiens qui reviennent négatifs au test alors que manifestement, ils sont atteints d'ictiose. Voilà, donc c'est ça qui commence par la première question, en fait. Je ne peux pas vous répondre oui ou non parce qu'il faut qu'on pose la question, effectivement, mais ce qui remonte en tout cas au sujet de l'ictiose, c'est une grande variabilité des symptômes. Mais ça, je crois que c'était connu et ça a été depuis assez largement documenté par plusieurs études qu'il y avait quand même une pénétrance de la pathologie qui n'était pas complète. Donc, peut-être qu'effectivement, ça vaut le coup qu'on pose la question aux éleveurs de Golden pour avoir un petit peu des éléments à vous apporter. Tout à fait, ça serait super. Vous avez tout à fait raison, quand vous dites qu'en fait, on a une maladie ou une mutation qui a une pénétrance incomplète, ça veut dire que tous les chiens atteints de la race n'ont pas forcément la mutation. Oui, n'ont pas forcément la mutation, mais en tout cas, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que soit il y a un deuxième gène et là, c'est potentiellement ce qui pourrait être la situation. En tout cas, vu chez des chiens américains, apparemment, et peu de chiens, pas de chiens européens à ce jour. Et l'autre hypothèse, c'est finalement des éléments extérieurs, par exemple, les cycles hormonaux des chiens, l'alimentation, le milieu dans lequel vit les chiens, l'été, l'hiver, etc., qui font que cette maladie peut avoir, même si le chien est muté, homozygote muté, une expression variable. Et je rebondis sur la question, une question là juste à l'instant. Pour l'ictiose, j'ai eu l'inverse sur une de mes chiennes, test positif, alors qu'elle n'a aucun symptôme. Donc, elle n'a aucun symptôme maintenant. Elle en aura peut-être plus tard. Elle n'aura peut-être que des symptômes faibles, enfin, peu forts. Je ne trouve pas le mot. Mais il y a une variabilité dans l'expression et peut-être même une variabilité génétique, alors qu'au départ, on croyait que c'était une maladie monogénique simple. Alors, c'est monogénique, c'est-à-dire que si on est doublement muté, si l'allèle paternelle et l'allèle maternelle sont mutés, théoriquement, on développe la maladie. Mais voilà, il y a peut-être aussi un autre gène en proportion bien moindre puisque toutes nos premières études portaient sur quand même des centaines de chiens et étaient tout à fait parfaites. Mais voilà, donc même quelque chose de simple devient compliqué avec le temps. Il y a sans doute aussi l'influence de la boîte noire qui est l'environnement. Tout à fait, c'est ce que je disais. Voilà, l'environnement, la situation hormonale, l'été, l'hiver. Voilà, moi, j'ai discuté avec de nombreux éleveurs. L'alimentation joue beaucoup. On peut avoir des chiens homozygotes mutés avec une alimentation très riche en lipides qui vont s'en sortir très bien puisque c'est une anomalie. Enfin, cette mutation PNPL1, c'est une mutation d'un gène impliqué dans la cascade lipidique. Mais on ne va pas passer tout le reste du temps sur l'ictuose. Ce n'était pas le sujet, je crois. Il ne faut pas me lancer. Voilà, donc ouvert aux questions. Il y en a déjà de nombreuses en fait dans l'aspect de discussion de Zoom. Donc sur la dernière de Steph, est-ce que l'ostéopathie peut améliorer un résultat avant une radio ? Je vais laisser la réponse à Lauren. Donc je vais quand même mettre des réserves dans cette réponse parce que je ne suis pas ostéopathe, c'est bien une spécialité à part. Mais la radiographie se fait sous anesthésie. Pourquoi ? Parce qu'on mesure une laxité passive, c'est-à-dire une laxité indépendante de la force des muscles, des contractions des muscles. On peut avoir des chaînes spasiques. On ne voit quasiment pas boiter parce que les muscles compensent. L'ostéopathie va vraiment jouer sur les tensions musculaires. Dans la mesure où la radiographie se fait sous anesthésie, ce sont des angles que l'on mesure entre des os. à mon sens, il n'y a pas de raison que ça modifie la radiographie. Séverine, vous avez levé la main, vous avez votre micro d'ouvert. Oui, bonjour. Séverine, je suis la personne qui a créé et qui administre le groupe La Displasie chez le CHIA sur Facebook. Oui, bonjour. Groupe Cré en 2006, en 2016 par contre, pardon, suite à un chien de traîneau complètement handicapé à l'âge de 9 mois. Aujourd'hui, sur notre réseau, on a énormément partagé vos recherches de collecte de chiens. Oui. Donc, je vais continuer à mobiliser le réseau pour vous envoyer des prélèvements pour continuer l'étude. Super, merci beaucoup, beaucoup. C'est vrai qu'on avait eu, en fait, grâce à Facebook, effectivement, il y a des pics, quand on devine quand il y a des petits messages, parce qu'effectivement, tout d'un coup, on reçoit un petit peu plus de prélèvements de différentes races. Donc, je pense qu'il faut insister sur les races qui sont, pour nous, vraiment prioritaires dans ce projet de recherche que je redis encore une fois, les rétriveurs, mais aussi les grands chiens. J'ai vu passer tout à l'heure, dans le début des premières questions, quelqu'un par rapport au Léon Berg. Évidemment, les grosses races sont aussi touchées. Donc, c'est important qu'Anidiana peut collecter toute race. Maintenant, c'est vrai que le projet se focalisera dans un premier temps. Puis, vous avez vu les chiffres qu'a exposés Louis. Il nous faut beaucoup de chiens pour que les valeurs statistiques, génétiques soient statistiquement fiables. Donc, là, vraiment, l'étude va se concentrer sur les rétriveurs, les bouviers bernois, les docks de Bordeaux et le canécorceau. Mais voilà, pour autant, Canidiana peut collecter toute autre race ou des familles. Si vous avez, par exemple, en tant qu'éleveur, si vous avez des petites familles avec de la dysplasie très forte sur deux, trois générations, c'est très intéressant. On peut même éventuellement faire une petite étude sur ces familles. On a dit, aujourd'hui, quand on a commencé la génétique chez le chien, comme en génétique humaine d'ailleurs, il y a 20 ans, on n'avait pas beaucoup de moyens à notre disposition et tout coûtait très, très cher. Aujourd'hui, on a quand même un petit peu plus de moyens techniques, technologiques. Louis a évoqué les analyses génétiques, le séquençage. Il y a même de nombreux types de séquençage maintenant à des coûts très variables. Tout ça coûte quand même toujours très cher. Mais voilà, on a plus de moyens et globalement, les méthodes, pour qu'elles soient, comme je l'ai dit tout à l'heure, statistiquement fiables, passent par quand même un grand nombre de chiens étudiés. Mais on peut aussi, il est tout à fait intéressant de se focaliser sur des familles, par exemple, dans lesquelles une dysplasie particulièrement grave va se transmettre, par exemple. Ça, ce serait très, très intéressant. Je vois un petit message de Marcel Blondel, à qui je dis bonjour et à qui je remercie d'être toujours fidèle à nos projets. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Je travaille toujours en silence, mais je travaille tout le temps. Je ne serais pas de noix. J'ai une très, très vieille chienne de 15 ans et demi qui était AA en dysplasie, qui est toujours vivante. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir ce temps ? Absolument, absolument. C'est vrai qu'on a plus insisté sur les chiens DE. Louis a dit qu'on avait, et il a raison, qu'on avait suffisamment de chiens A dans les cinq races que nous étudions. Mais effectivement, des chiens très âgés, dans ces races d'intérêt et qui sont en bonne forme physique et morale, j'espère. En tout cas, sans dysplasie ou en tout cas avec une bonne note, c'est tout à fait intéressant, bien sûr. Et est-ce que si je lui fais faire des radios, est-ce que cela vous intéresse de voir l'évolution de ses os ? Alors là, je vais laisser Lauren répondre. Alors, bonjour. Bonjour. À 15 ans, on peut avoir d'autres modifications. C'est sûr que dysplasie favorise l'arthrose, mais après, on peut avoir de l'arthrose qui arrive sans qu'il y ait forcément une angine dysplasique au tout départ, qu'il y ait un traumatisme, par exemple. En l'occurrence, pour notre étude, je ne suis pas sûre qu'on ait besoin des radiographies. Bon, c'était simplement pour savoir, faire des frais de radio si ça ne vous intéresse pas. Nous, dans le protocole, je vais rebondir sur une autre question. Dans le protocole, la radiographie, c'est bien un an d'âge en vue standard. Après, ça dépend un petit peu de l'objectif. La question était, est-ce que je dois attendre au-delà de 12 mois pour faire une radiographie sur un bouffier ? Ça dépend de l'objectif. S'il y a 12 mois, effectivement, il y a une dysplasie, s'il y a une dysplasie, en revanche, on peut avoir de faux négatifs. Globalement, un an d'âge, on va diagnostiquer 95% des animaux dysplasiques. À deux ans d'âge, on est à 95% des diagnostics. Dans de rares cas, on passe encore à côté à deux ans. Donc, plus on va la faire tard, plus on aura moins de chances d'avoir de faux négatifs. Selon les clubs de race, vous avez des recommandations, effectivement. Chaque club de race et chaque race a des recommandations. Ce n'est pas forcément à 12 mois quand on va y avoir des recommandations. Ça peut être plus tard pour les chiens de la radiographie. Si je peux me permettre, là, je vois une question qui est très importante et très intéressante de Martin. Le ou les gènes mis en cause ne sont-ils pas les mêmes pour toutes les races canines ? Alors, est-ce que, Louis, par exemple, est-ce que tu pourrais remettre ta diapo ? Ça permettrait d'être plus clair dans les explications. En fait, l'un des intérêts de travailler sur le chien par rapport à l'homme, qui est une population mixée, à part les populations isolées, par exemple en Islande, ou pour des raisons parce que les gens vivent sur des îles reculées, entre guillemets, ou par exemple des isolats dus à des religions, comme par exemple les mormons ou d'autres types de populations très isolées. En fait, dans les populations isolées, il y a beaucoup de consanguinité, qu'elles soient des races de chiens ou des populations isolées humaines. C'est la même chose, un peu plus que chez le chien quand même. Et là, il est plus facile de mettre le doigt sur les gènes. Et disons que les gènes impliqués dans la maladie en question vont être moins nombreux ou plus homogènes et plus homozygotes dans les différents individus. Donc, chez l'homme, c'est très difficile de trouver, si on mélange des populations, très difficile de trouver les gènes impliqués dans la dysplasie parce qu'on ne va pas avoir de récurrence en quelque sorte. Chez le chien, on fait l'hypothèse, et je pense qu'elle s'avère vraie, on fait l'hypothèse qu'effectivement la combinatoire de gènes va être différente. C'est-à-dire, par exemple, le canet corso et un chien proche du canet corso, par exemple le doc de Bordeaux, va présenter des gènes, des altérations de gènes en commun, des gènes mutés en commun. Mais par exemple, un canet corso et un bulldog, par exemple, ou peut-être pas ça, mais un berger allemand, par exemple, qui n'a pas d'origine commune dans l'histoire récente, ne va pas forcément partager les mêmes gènes. En fait, il peut y avoir beaucoup de gènes altérées, ou régions chromosomiques altérées, qui puissent être à l'origine de la dysplasie. Et donc, l'hypothèse qu'on fait, c'est que justement, on va avoir cette combinatoire. Donc, par exemple, en rouge, là, sur le schéma des chromosomes, on va avoir en rouge les canets corso qui vont avoir le gène, enfin, un gène localisé sur le chromosome 1, sur le chromosome 10, sur le chromosome 12, sur le chromosome, je ne vois pas, j'ai un petit truc dessus, 21, et sur le chromosome 23. Et donc, avec le bouvier bernois, on va avoir les mêmes gènes mutés du chromosome 1 qu'avec le canet corso, du chromosome 12 ou du chromosome 23. Et pour autant, le bouvier bernois va avoir aussi ses propres gènes mutés, par exemple, sur le chromosome 29, 25. Là, c'est un exemple, ce ne sont pas des résultats acquis, c'est un exemple pour expliquer la notion de combinatoire. Est-ce que c'est clair, M. Martin ? Je veux juste rebondir sur ce que vient de dire Catherine, parce qu'il y a une dernière, enfin, sur la dernière question, est-ce qu'on peut dire que la pothéologie peut être hétérosidote ? En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que ce n'est pas qu'un seul gène, donc on peut être homozygote sur certains, homozygote sur d'autres. C'est toute cette combinatoire qui va faire qu'on va être atteint. Ce qui explique pourquoi, dans l'exemple que vous donnez, vous avez effectivement un D avec un A qui va donner plein de chiots avec des dysplasies différentes. Parce que ce n'est pas aussi simple qu'un seul gène et avec des homozygotes. Alors, je me permets de rebondir justement sur ce que vous venez de dire. dans l'analyse de la famille, est-ce que c'est important de connaître les résultats des collatéraux, des ascendants et des descendants ? Oui, plus on a d'informations de pédigrées et de résultats de radio sur les pédigrées, exactement, on est sur la bonne diapo d'ailleurs, c'est exactement comme le petit pédigré fictif, entre guillemets, que Louis a dessiné. C'est-à-dire que, en fait, comme je le disais tout à l'heure, on a plusieurs méthodes de génétique pour essayer d'aller à la pêche de ces altérations génétiques. On dit de gènes, qui ne sont même pas forcément de gènes, mais de régions chromosomiques. Et donc, effectivement, travailler sur les familles est un abord tout à fait important et tout à fait intéressant. Et c'est aussi pour ça que l'association des chiens guides était venue vers nous et nous, on était venus vers eux aussi parce qu'ils avaient des suivis de leur… des suivis toute la vie des chiens sur leurs élevages. Alors là, notre petit peu, sur ce que pose M. Wurz, là, il y a plein d'autres choses qui existent maintenant sur les génétiques multifactorelles. On emprunt toujours aussi cette notion de seuil, mais ça peut être du seuil, ça peut être avec un gène majeur et puis plusieurs autres gènes. Donc, il y a tout un savant mélange maintenant. Ça existe toujours, mais ça devient de plus en plus complexe. Pour rebondir, du coup, sur les questions de M. Wurz, je reprends depuis le début de la conversation pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions posées. Elles sont assez nombreuses. Donc, tout d'abord, celle sur l'hyperlaxité plus capsulaire que sur celle du ligament rond. Effectivement, pour l'instant, les études semblent montrer que c'est effectivement plus une laxité au niveau de la capsule. Cependant, en fait, au niveau, je pense que c'est par rapport à la diapositive sur la collecte de tissus que nous allons faire. Effectivement, dans l'idéal, nous aimerions avoir l'ensemble, un petit échantillon de l'ensemble des tissus présents au niveau de l'articulation, dont la capsule. Malheureusement, en fait, celle-ci est utilisée pour stabiliser la prothèse de hanche dans certaines opérations. Et du coup, elle est plus compliquée à obtenir. Et normalement, on devrait retrouver les mêmes indices génétiques quand on prélève le ligament rond ou la capsule. Dans l'idéal, nous aimerions avoir l'ensemble des tissus, mais pour la capsule articulaire, cela risque d'être plus compliqué. Une autre question, de nouveau, de M. Wurz. Donc, la possibilité de l'impact des facteurs environnementaux sur l'expression clinique. Alors, effectivement, celle-ci est importante, puisque un chien ayant un patrimoine génétique très défavorable pour la dysplasie va, par le biais vraiment d'une attention très particulière qui va limiter l'expression de cette maladie, même si les hanches seront atteintes. L'expression de cette maladie, donc la boiterie, la douleur pour l'animal, peut être retardée forcément, fortement. Et effectivement, c'est pour cela que le statut de dysplasie que nous utilisons pour nos analyses sera celui officiel, donc fait à l'âge d'un an, qui est celui qui sera le plus fiable au niveau de l'expression de cette clinique de la maladie au niveau articulaire, au niveau de la radiographie. Donc, c'est pour ça qu'on attend vraiment l'âge d'un an pour obtenir la radio. Mais effectivement, les facteurs environnementaux vont influencer, et c'est pour ça que les individus A, nous avons à cœur de vraiment être très attentifs pour ces individus, d'être très attentifs aux diagnostics pour être sûr que cet individu ne soit pas un faux positif. Je vais compléter la réponse de lui. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de beaucoup de prélèvements, parce qu'on fait un maximum pour essayer de lutter ça, mais il y aura forcément des biais, il y aura peut-être des échantillons, des chiens pour lesquels ce n'est pas des vrais A. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de beaucoup d'échantillons pour que statistiquement, on puisse lisser un petit peu ces problèmes. Tout à fait. Et moi, je peux répondre à M. Wurz, effectivement, ils peuvent faire un petit effort et vous livrer une petite biopsie. Ah oui, oui, alors moi, j'ai passé mes 20 dernières années de ma vie à quémander des prélèvements de sang, de tissus, particulièrement pour la cancéro également, comme le sait Marcel Blondel et Aline Baron et probablement beaucoup d'autres d'entre vous. Mais oui, oui, bien sûr, on sollicite beaucoup les vétérinaires. Voilà, Louis a dit aussi, des fois, la RGPD ne simplifie pas la vie parce qu'il ne suffit pas de demander un petit effort et hop, envoyez-nous une biopsie. Voilà, maintenant, il faut… Enfin, maintenant, c'est vrai qu'au début, quand on a commencé, ce n'était pas le cas. Mais bon, voilà, il faut respecter tout le monde. Alors, des fois, ça va un peu loin et j'avoue que ça entrave parfois un petit peu ou ça complique un petit peu la collecte de prélèvements. Mais bon, le respect à la fois des propriétaires, des chiens eux-mêmes, etc., fait que, bien sûr, il vaut mieux être conservatif, demander l'autorisation et l'avoir. Mais des fois, ça ralentit un petit peu la collecte des prélèvements. Mais compter sur mon énergie et sur mon mordant, sans mauvais jeu de mots, pour demander aux vétérinaires des biopsies et mettre tous ces protocoles en place, ça nous prend beaucoup de temps. C'est vrai que si on regarde ces projets d'un air critique, nous, comme d'ailleurs l'association des chiens guides américaine qui est très active, bon, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'on commence à collecter, qu'on travaille là-dessus. On n'a rien trouvé. Il faut être honnête. Pour le moment, on n'a rien trouvé. Louis a évoqué quelques tests génétiques. Quand je dis on, c'est nous et des collègues de par le monde. Voilà, on commence à identifier quelques locus, ça veut dire quelques régions chromosomiques, comme les petites flèches qui sont à l'écran. Mais pour l'instant, le graal de gènes impliqués dans les collagènes ou impliqués dans le développement de l'os ou du cartilage, pour l'instant, n'ont pas encore été trouvés. Voilà, ce sont des études. Le diagnostic est complexe, l'étude génétique est complexe et la maladie est complexe. Alors, bon, c'est complexe, puissance 3, 4 ou 5. Donc, après, il faut trouver des sous pour faire tout ce travail. Et donc, je profite de ma petite phrase pour remercier encore une fois l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest qui est venue par l'intermédiaire du docteur Emmanuel Voisin tout au début, avec qui on a travaillé pendant près de 10 ans, qui est venue nous solliciter, nous poser des questions. Et voilà, on aimerait beaucoup que nos travaux puissent aider l'élevage, les éleveurs, diminuer l'impact de cette maladie dans les races en question. Et puis, la médecine humaine, ça nous tient à cœur d'avoir un duo entre homme et chien. Voilà, ça tient à cœur à toute l'équipe. C'est quelque chose d'important. Et on a écrit une charte éthique pour que les prélèvements qu'on collecte soient utilisés dans le respect du chien et pas du tout à des fins expérimentales. Ça, je tiens à le dire, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis 20 ans. Et je pense que c'est important, parce que l'expérimentation animale est nécessaire, utile, mais pas tout va non plus. Et je pense que quand on a autant de chiens malades atteints comme des patients, d'ailleurs, je pense qu'il est important de travailler main dans la main avec les vétérinaires, les éleveurs, les propriétaires et utiliser ces prélèvements plutôt que, par exemple, de recréer des souris transgéniques de ceci ou de cela. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais je pense qu'il faut réfléchir à tous ces projets et il faut faire les choses avec recul et respect. Voilà, c'est mon petit message subliminal. Du coup, pour reprendre les différentes questions, il y a, est-ce que les recherches sur la dysplasie des coudes sont-elles différentes ? Sont-elles si différentes ? Alors, il y a des études, pour l'instant, très peu sur la dysplasie du coude, puisque, en fait, ce sont les dysplasies du coude. Il y en a plusieurs. Elles sont encore plus complexes, rien qu'au niveau diagnostique, elles sont plus complexes à mettre en place pour le moment. Et peu d'études et peu d'équipes, en fait, travaillent sur ce projet. Nous avons, par le biais du professeur Genevoix, qui est un grand référent au niveau lecture des radiographies, à la fois au niveau, surtout au niveau français, mais aussi à l'échelle internationale. Il a une grande renommée sur l'aspect diagnostique. Et nous avons, par son biais, des mesures à la fois des coudes et des hanches. Mais pour l'instant, il y a à la fois des études qui montrent une corrélation entre la dysplasie de la hanche et la dysplasie des coudes, et d'autres études qui montrent qu'il n'y a pas de corrélation. Donc, c'est un sujet complexe. C'est un autre sujet d'études qui est très intéressant lui aussi, mais qui demande encore beaucoup de travail. Je continue dans la conversation. La question de Ronan Penverne est importante, si tu veux. Je ne suis pas encore rendu là, je ne pense pas. Ah, on était plus haut ? Oui. Ah oui, tu as repris du début, Louis. Très bien. Est-ce qu'une alimentation BARF peut influencer en positif pour le résultat de la dysplasie ? Je vais laisser la réponse à Lauren. Je dirais qu'une alimentation BARF mal maîtrisée peut influencer en négatif pour le résultat de la dysplasie. Essentiellement, ça va être les oméga-3, ça va être certaines vitamines qui vont participer à la santé de l'articulation. Mais ça ne va pas influencer de la radiographie. Ça va aider un animal atteint à avoir une meilleure clinique, d'avoir une alimentation de l'osculerie. Mais à l'inverse, un BAR vraiment mal effectué, ça ne va pas aider. En termes de croissance, ça va être clair. Le temps que Louis lit les messages, j'ai une petite question pour meubler, et puis ça va peut-être répondre aussi à une question qui est posée. Moi, ma question, c'était si le travail porte ses fruits et qu'un test génétique est élaboré. Ce sera donc un test de risque sur le même modèle que ce qui a été fait pour le sarcomystiositaire chez le Bouvier-Bernois. Bravo, tout à fait. Oui, oui, très bien. Merci. Vous suivez tout. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, Pascal l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Ici, comme le sarcomystiositaire chez le Bouvier-Bernois ou certains flats, d'ailleurs, ou certains flats-côtes, on est dans des maladies multifactorielles, c'est-à-dire plusieurs facteurs génétiques, plusieurs gènes, plusieurs régions génétiques impliquées et des facteurs environnementaux divers et variés, hormonaux, environnement, exercice, nourriture. Enfin, quand on met sous le vocable environnement, nous, on met tout ce qu'on ne sait pas, en fait, pour être honnête. Et donc, que ce soit ce sarcomystiositaire ou cette dysplasie de la hanche, effectivement, ce sont des maladies multifactorielles, multigéniques. Et donc, c'est très différentes lictioses où, pour être malade, il y a une mutation dans un gène. Alors, dans la race, il peut y avoir deux gènes, mais pour être malade, normalement, un seul gène muté suffit. Enfin, un seul gène, mais les deux allèles. Mais là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Encore une fois, maladie multifactorielle, multigénique. Donc, pour faire un test, on va tester plusieurs régions chromosomiques et on va tester les fréquences alléliques et on va regarder quelle est la fréquence et la présence de gènes, enfin de gènes ou d'allèles, on va dire protecteurs, et d'allèles délétères, d'allèles qui vont entraîner un risque. Et donc, par des tests statistiques, des calculs statistiques, on regarde qu'elle va être en fonction de la présence de certains marqueurs sur différents chromosomes. Encore une fois, les flèches, là, par exemple, si on trouve une dizaine de gènes, de régions chromosomiques chez le canne-corso, on va tester dix marqueurs de ces régions chromosomiques. Et donc, on va pouvoir définir un risque, un risque de développer et de transmettre la maladie. Alors, quatre fois, cinq fois le risque de développer et transmettre ou quatre ou cinq fois le risque de ne pas développer, de ne pas transmettre. Voilà. Et donc, par exemple, pour le sarcomysteocitaire, on a catégorisé en ABC, avec A qui est le chien à quatre fois plus de chances de ne pas transmettre la maladie. Le C, c'est le chien à quatre fois plus de risques de transmettre la maladie. Et le B, c'est un intermédiaire qu'on essaye d'affiner en augmentant nos analyses génétiques et en mettant plus de marqueurs dans la moulinette statistique. Et donc, tout à fait, Aline, c'est donc un test de risque. Donc, ce n'est pas un test de diagnostic, c'est très différent. Et en fait, les tests de risque sont plutôt dans les mains des éleveurs, devraient plutôt être dans les mains des éleveurs. C'est ce qu'on a fait en collaboration très étroite avec le Bouvier-Bernois, parce que ça ne pouvait pas être proposé par le vétérinaire comme un test diagnostique, en fait. Ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est très important. Si vous avez des questions là-dessus, il ne faut pas hésiter à nous les poser. Voilà, parce que c'est vraiment très, très différent. Un test de diagnostic et un test de risque, c'est différent. Finalement, ça répond à la question de Marshall qui disait « Quels sont les mariages que vous préconisez ? » Mais j'imagine que quand on aura ce test de risque, la réponse sera de préconiser des mariages avec des chiens qui sont améliorateurs, on va dire. Voilà. Alors, ça, c'est une grande, grande question. Peut-être qu'il faudra une réunion entière pour cette question et peut-être inviter d'autres personnes, plus des zootechniciens, des gens plus de génétique des populations, que nous, on est vraiment des généticiens moléculaires. C'est une question très importante parce qu'à la fois, bien sûr, le souhait d'un éleveur et de tout le monde, et des médecins et des vétérinaires, c'est d'éliminer ou en tout cas de diminuer l'incidence des maladies dans la race. C'est ce qu'on fait avec les tests génétiques sur l'ictueux, sur tout un tas d'autres maladies. Mais en même temps, il ne faut pas appauvrir la race, entre guillemets, en termes de diversité génétique. C'est-à-dire qu'évidemment, sur les bouviers bernois, sarcomythiocytaires, si on ne marie que des A, on va peut-être avoir un meilleur résultat. On va diminuer l'incidence du sarcombe. Ou si on arrive à trouver quelque chose pour la dysplasie et qu'on ne marie que des chiens A, on va diminuer l'incidence de la dysplasie. Mais pour autant, on va se retrouver dans une notion d'isolage génétique, comme l'a expliqué Louis, elle l'a redit Pascal tout à l'heure. Et plus on est consanguin, plus on devient fragile finalement, parce qu'on cumule d'autres allèles délétères. C'est-à-dire que si les éleveurs propriétaires, enfin voilà, si le monde cynophile ne prend pas assez conscience du besoin de diversité génétique quand même dans les races, je sais que ça va à contrario de la sélection. C'est pour ça que c'est très difficile. C'est très difficile. Mais encore une fois, dans une race, il n'y a pas que le sarcomythiocytaire ou la dysplasie. Il faut prendre, c'est toute la difficulté de votre métier en tant qu'éleveur, sélectionneur, prendre la part de chaque problématique et de ne pas tomber dans une sélection trop aiguë. Voilà. Donc il y avait une question sur… En fait, il y a deux questions sur lesquelles on se rejoint un petit peu. Est-ce qu'on va faire des comparatifs avec des rats qui ne sont pas touchés par la dysplasie ? Et il y a quelque chose avec le lévrier qui est aussi peu dysplasie qu'il y a eu déjà des études où il y a des gens aux Etats-Unis qui avaient fait des lignées croisées, labrador, lévrier, pour essayer justement de mettre en évidence les gènes qui sont impliqués dans la dysplasie chez le labrador et qui ne sont pas chez le lévrier. Alors, ils n'ont pas trouvé… Enfin, ils ont trouvé des locus encore, comme l'a dit Louis. Il y a certains locus dans ça, 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 mais ce n'est pas si évident que ça. Même en faisant des croisements à façon, ce que nous, on ne désire absolument pas faire. Alors, on travaille avec vos chiens, vos rats, ce n'est pas des croisements qui sont faits pour ça. Est-ce qu'on va travailler avec d'autres races ? Alors, nous, on a d'autres races au laboratoire sur lesquelles on travaille pour d'autres projets, soit des races qui ont de la dysplasie, comme la Bulu, comme les Canet Corso, les Docs de Bordeaux, mais on a aussi plein d'échantillons d'autres races. Alors, ce n'est pas le but premier de les utiliser dans cette époque-là, mais à un moment donné, effectivement, on ira voir aussi dans ces races, dans ces chiens qu'on a déjà prédés et qui sont en partie de races où il y a peu de dysplasie, voir un petit peu quelle est leur génétique, leurs allèles qui sont présents dans les locus qu'on aura trouvé. Effectivement, on s'en servira à un moment donné, mais plus vers des races qui sont hyper intéressantes pour aller pour faire. Enfin, la dernière question du coup de Séverine sur l'impact du coup de l'environnement et par rapport à la base génétique en elle-même. Et la question est effectivement extrêmement importante. Et la dysplasie, comme beaucoup de maladies génétiques complexes, fait intervenir à la fois tout d'abord une base génétique qui va permettre le développement de la dysplasie, mais l'environnement en lui-même, donc ça va être tout l'aspect environnemental, donc ça peut être la nutrition, ça peut être l'exercice, ça peut être plein d'autres choses qui, c'est l'environnement complet autour du chien qui vont faire que la dysplasie va être plus ou moins exprimée. Donc c'est effectivement le cas de, il faut à la fois, pour exprimer la dysplasie, il faut à la fois une base génétique qui va favoriser le développement de cette maladie et l'environnement qui peut en plus augmenter la pari, favoriser encore plus l'expression de cette maladie. Mais l'environnement en lui-même ne va pas causer la dysplasie, mais peut favoriser l'expression clinique de la dysplasie. Il y a aussi, juste pour compléter ta question, Louis, je pense qu'en fait, c'est toujours un peu la face visible et cachée de l'iceberg, c'est-à-dire que quand on dit qu'il y a des éléments génétiques pour la dysplasie, on pense, nous, à des éléments, comme je disais tout à l'heure, des gènes impliqués dans le développement de l'os, du cartilage, d'ailleurs, pour répondre aussi à une autre question, tout à l'heure, il y a bien évidemment des différences anatomiques entre les races. L'anatomie d'un lévrier est très différente de l'anatomie d'un bouvier bernois. La taille des os, la structure, qui interviennent dans le développement, à des étapes précoces du développement du chiot. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, voilà, il y a une base génétique que l'on pense, nous, impliquer vraiment dans l'articulation, dans la coaptation entre la tête fémorale et l'acétabulum, de la hanche, de l'articulation de la hanche. Mais il y a aussi des événements, des éléments, comme l'a dit Louis, des éléments qui vont aussi aggraver une dysplasie et qui font qu'un chien qui a, entre guillemets, pas des si mauvais gènes, qui pourraient être A ou B quand on aura fait un test, nous ou d'autres, mais auront, par exemple, un système immunitaire catastrophique qui vont faire qu'ils vont développer de l'arthrose ou d'autres gènes impliqués dans d'autres choses qui vont venir aggraver. Donc, en fait, le fond génétique est très important. Et comme le fond génétique des races de chiens est plus homogène que les fonds génétiques des « bâtards » ou des humains qui sont très mixés, voilà, encore une fois, on revient sur cette notion d'isola et du fait que quand le fond génétique est plus homogène, on arrive mieux à voir les différences. Néanmoins, même dans une race assez consanguine, homozygote, le fond génétique peut être quand même différent. Donc, il y a d'autres facteurs génétiques que les facteurs anatomiques et précisément de la congruence de l'articulation. Qu'est-ce qu'il y a ? Dans la continuité avec les questions d'après, avec une hanche C et une hanche E sur un bout de lobe continental qui ne présente pas de symptômes et s'il peut s'agit d'un traumatisme alors que les parents sont bés. Alors, plusieurs choses dans cette question. oui, on peut avoir une très, très mauvaise note sur une radioparachie et ne pas du tout être symptomatique, surtout que le bout de lobe continental a une grande masse musculaire qui compense énormément. Il y a de fortes chances que ce soit une prédisposition génétique et ce même si les parents sont bés. Un traumatisme peut provoquer des lésions osseuses, mais ce n'est pas un traumatisme qui génère une anomalie de vos parents. Du coup, concernant la dernière remarque, il n'existe pas de dysplasie comme le veut la croyance. Effectivement, il y a toujours, je suppose que la croyance c'est l'aspect acquis versus l'aspect inné et la réalité est toujours complexe et c'est toujours un mix à la fois d'inné et d'acquis. Donc, je pense que la remarque était sur cet aspect-là. Est-ce que c'est ça que vous vouliez dire, Séverine, pour les deux dysplasies ? Oui, en fait, moi j'administre un groupe où forcément il y a des éleveurs, mais il y a une grosse majorité c'est des propriétaires de chiens dysplasiques comme moi. J'ai deux chiens de traîneau mais je ne fais pas de reproduction. Je n'achète que des chiens voilà et donc j'ai un de mes chiens qui a exactement le même environnement que tous les chiens que j'ai eus et qui lui a été à neuf mois de marcher en lapin et a nécessité des prothèses totales de hanche. C'est le premier chien de travail à avoir des prothèses totales de hanche. Et du coup, c'est vrai que sur mon groupe, dès qu'un propriétaire parle de dysplasie, on rentre sur les fameux, alors ça dépend, les 20-80, les 40-60, les pourcentages varient totalement en fait pour la croyance dans le monde de l'élevage et je pense que c'est là aussi que vous avez peu de prélèvements parce que je pense que beaucoup n'ont pas envie de casser cette croyance, c'est qu'il y a deux dysplasies. La dysplasie génétique qui est bien quand elle est chez le copain éleveur qu'on n'aime pas et la dysplasie environnementale qui est quand on a un chien de chez nous qui est dysplasique. Oui. Alors, je sais, je ne me fais pas beaucoup d'amis, j'ai ouvert la boîte de Pandore sur la dysplasie quand je me suis rendu compte qu'en 2016, il n'y avait aucun groupe Facebook et que moi, je me suis retrouvée toute seule avec mon chien Esquimo du Groenland et qu'on m'a gentiment dit il vaut mieux te taire parce qu'on ne vendra plus de chiens parce qu'on va te considérer comme quelqu'un qui casse ses chiens et vu que je ne suis pas quelqu'un qui aime me taire et qui aime beaucoup plus étudier la chose, donc, voilà, j'ai fait des connaissances avec le docteur Chancrin d'Oliolis qui a été très touché par notre histoire et c'est vrai que, du coup, c'est un petit peu usant et je pense que c'est là aussi où les prélèvements, la collecte de prélèvements est difficile parce que je pense que ce n'est pas évident pour beaucoup de comprendre ce que c'est, en fait, la dysplasie. Oui, bien sûr, c'est un petit peu ce qu'on a dit tous les quatre au cours de la discussion, c'est-à-dire que c'est vraiment une maladie complexe à différents niveaux. C'est une maladie complexe parce qu'elle est génétique et environnementale et même l'aspect génétique est complexe, donc c'est lui-même multigénique et multifactoriel et aussi parce que, il faut quand même dire que jusqu'à l'arrivée du professeur Genevoix, qui est lui aussi d'ailleurs pas toujours aimé des éleveurs, etc., mais pourtant il a une rigueur exceptionnelle et qui, je pense, permet de faire bien avancer les choses, le diagnostic est difficile aussi. Le diagnostic en distraction, c'est compliqué, il y a eu aux États-Unis des brevets posés sur du matériel, tout ça, ça n'a vraiment pas simplifié les choses. Il faut savoir qu'il y a peut-être que je vais dire des erreurs. Lauren, tu me corriges si je me trompe, mais il y a une vingtaine d'années, les chiens n'étaient pas endormis, donc du coup, ça n'avait pas trop, enfin, certains résultats A, B, C, D, E qui n'avaient pas trop de valeur. Donc, tout ça est très, très compliqué et en plus par là-dessus, il est évident que beaucoup d'éleveurs peuvent aussi ne pas vouloir que ça se sache, etc. Donc, oui, on marche sur des œufs. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas beaucoup de prélèvements, mais tout ça est complexe, en fait. Et je pense qu'il faut, avec l'expérience de ce qu'on a vécu depuis vingt ans avec les éleveurs, avec le club, en France, mais aussi en Europe, des bouviers bernois, on a une bonne expérience scientifique et humaine, d'ailleurs, où, effectivement, au début, il n'était même pas question de prononcer le mot de sarcomysteocitaire. Et quand on disait sarcomysteocitaire chez le bouvier bernois, on était critiqués de toutes parts. Et c'est vrai, c'est chez le bouvier bernois, chez le flat code, chez d'autres, mais quand même, voilà, particulièrement dans certaines races. Aujourd'hui, je n'ai aucun scrupule, ni la présidente du club, ni les commissions santé, etc., d'annoncer au micro dans les nationales. Le CNRS est là, Catherine André, Benoît Aydan, voilà, pour les bouviers bernois, projet sarcomysteocitaire, si vous avez des chiens atteints, venez nous voir, on a des kits, vous voyez, on en parle de façon absolument ouverte. Grand bouvier suisse, épilepsie, n'hésitez pas à venir, on est là pour répondre à vos questions et prélever vos chiens. Voilà, il y a 20 ans, c'était impensable. Et on a eu des difficultés, on a eu des gros éleveurs qui étaient très mécontents, qu'on a été voir, à qui on a expliqué les choses. En fait, je pense qu'il faut une phase d'adaptation. Alors là, sur la dysplasie de la hanche, elle dure particulièrement longtemps, c'est comme une grossesse éléphantine, mais c'est compréhensible aussi. Bon, merci à vous de taper dans la fourmilière, là, voilà, et nous, on fait ce qu'on peut auprès des vétérinaires, auprès, voilà, on a le soutien et l'appui de Jean-Pierre Genevois qui est quand même, voilà, comme l'a dit Louis, très, très, avec une grande rigueur qui a étudié la dysplasie chez le chien depuis très longtemps, qui a une expérience unique dans la lecture, dans les analyses, dans, voilà. Et donc, on a la chance de s'appuyer sur ses compétences et ses connaissances et il faut faire avec les difficultés des éleveurs, de la non-connaissance de la maladie aussi, qui sont des maladies extrêmement difficiles, même nous, on découvre des choses au fur et à mesure. Après, c'est vrai que je me permets, je veux que mon discours ne soit pas du tout anti-éleveur, parce qu'aujourd'hui, j'ai tous des chiens qui viennent d'élevage et j'ai plein d'amis éleveurs et voilà, mais c'est vrai que la croyance est difficile. Là où je voulais en revenir sur l'étude de l'ICB de Carole Bechat, c'est qu'en fait, elle est en train de faire depuis un petit moment des tapis spécials dans les caisses de mise bas en se posant la question si justement la partie environnementale n'aurait pas lieu en grosse partie justement en observant les lévriers dans les conditions de caisses de mise bas, c'est-à-dire qu'en observant les lévriers, on se rend compte qu'ils sont déjà bien debout sur leurs pattes alors que les autres râces ont tendance à plus être entre guillemets en chionnageurs. Et c'était de cette étude-là savoir si vous en aviez entendu parler et si vous suiviez un petit peu. Alors moi, je ne la connais pas cette étude, je peux faire juste un parallèle très court puis je laisse la parole à Lorraine ou Pascal avec le peu qui est connu chez l'homme. En France, il y a une étude sur la dysplasie de la hanche, la dysplasie développementale de la hanche chez l'homme qui est, on est en collaboration avec eux d'ailleurs depuis longtemps à Brest et en fait, chez l'homme, l'un des facteurs de risque, c'est le siège, enfin la façon dont le bébé est in utero. et il n'y a pas beaucoup plus de connaissances à ce jour. Effectivement, tous ces facteurs interviennent. Maintenant, le fait tout simplement qu'il y ait de nombreuses races touchées par la dysplasie de la hanche, le fait qu'il y ait des expressivités différentes, tout ça et que la sélection, quand on fait vraiment une sélection basée sur la clinique, amène une amélioration, tout ça va dans le sens qu'il y a effectivement des bases génétiques. On peut bien évidemment améliorer le confort avec des caisses de mise bas, des tapis, des voilà, mais je pense que pour moi, c'est améliorer le confort, mais je ne pense pas que ça fasse en sorte qu'on diminue l'incidence vraiment de la maladie transmise en fait. D'accord. Voilà ma réponse. Je ne vous embête plus avec mes questions, en tout cas, je vous remercie. Non, mais c'est des superbes questions et ça parle aux éleveurs et il faut le dire. Il faut, il faut, il faut, voilà. Et je remercie tous les éleveurs qui s'impliquent dans leur lignée pour cette maladie parce que voilà, c'est une maladie qui me touche énormément et qui est en plus d'avoir soigné mon chien qui a pu faire du traîneau, eh bien, je vais faire un combat que ce ne soit plus un tabou dans le milieu canin. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Très bien. Mais nous aussi, on vous remercie. C'est bien. Gardons le contact. Pas de souci. Du coup, pour répondre, pour reprendre avec les autres questions dans la discussion. Donc, avons-nous une approche différente en fonction de, vraiment, de l'aspect de l'articulation ? Donc, si c'est un chien qui a un os, des os bien formés mais mal emboîtés ou des os bien emboîtés mais mal formés, formés. Donc, c'est effectivement des aspects qui sont évalués dans le diagnostic par le lecteur mais cela relève en fait de l'export et pour cela, nous faisons amplement confiance au professeur Gennevois pour bien estimer si le chien est atteint ou non et effectivement, dans les comptes-rendus radiographiques qui nous sont renvoyés, nous avons l'information de l'aspect en lui-même de l'articulation, des différents angles qui permettent d'estimer justement si c'est bien enchâssé, les deux, l'articulation est bien enchâssée ou si c'est plus une déformation de la surface articulaire qui est impliquée. Nous avons l'information et nous étudierons bien entendu ces différents paramètres pour voir l'impact de ceci sur nos analyses. Voilà. La question de Sarah Renz, j'ai vu des échanges aussi avec Pascal. Oui, oui, enfin, moi en tant que généticienne, on ne peut peut-être pas dire que la dysplasie est complètement génétique, c'est-à-dire que ça dépend de ce qu'on regarde. Oui, je pense que la dysplasie est d'origine génétique, donc des gènes impliqués vont faire que quand ces gènes-là sont mutés ou ces régions chromosomiques sont mutées, on va avoir une prédisposition à la dysplasie, on va développer de la dysplasie, mais dire complètement génétique, c'est-à-dire avec une pénétrance incomplète, oui, c'est évident, une pénétrance incomplète, une expressivité différente de la maladie en fonction de beaucoup d'autres facteurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'un chien qui fait beaucoup d'arthrose, par exemple, ça va aggraver sa dysplasie et il peut ne pas pouvoir marcher jeune alors que son frère ou son cousin ou un chien peut ne pas avoir les allèles impliqués dans l'arthrose ou moins d'allèles impliqués dans l'arthrose et du coup, ne pas être gêné par la dysplasie. Donc, je pense que le maître mot, c'est quand même prudence. Je ne dirais pas complètement, jamais, toujours, que génétique, que environnement. c'est qu'on l'a dit à plusieurs reprises, les facteurs qui touchent notre travail, c'est-à-dire le diagnostic, la volonté ou pas de faire savoir que son chien est dysplasique, encore une fois, la difficulté de diagnostic, le protocole de mesure de la dysplasie, tout ça est compliqué et la maladie est tellement compliquée. Donc, voilà, encore une fois, on est sur des choses compliquées avec un abord génétique. Voilà, on a mis quand même beaucoup d'énergie, de l'argent dans ces projets. Donc, voilà, on pense quand même que c'est génétique, mais voilà, pas que. Oui, mais pas que, comme on dit pour beaucoup de choses. Et du coup, cela revient à Catherine en parler de la complexité de l'établissement du diagnostic. Donc, ça répond effectivement à la question de M. Marshall. Si le vétérinaire prend mal la radio, effectivement, cela a un impact sur le diagnostic. C'est pour ça que dans le protocole en lui-même de diagnostic de la dysplasie, la qualité de la radio, son orientation, la position de l'animal et s'il a été anesthésié, tout cela est pris en compte et bien entendu, et sera pris en compte dans notre étude. Je vais le lever la main. Je pense que c'est vous qu'on entend, mais je pense que vous pouvez parler. C'est juste pour savoir que les chiens sont notés AC, par exemple, en Stade. Je vous entends très mal. Ah, j'ai essayé de... Alors, attendez. Vous m'entendez mieux comme ça ? Oui, beaucoup mieux. Les chiens qui sont notés AC, par exemple, ou AD, imaginons, on peut considérer que le A et le D soient génétiques ? Ou le fait qu'il y a un énorme écart entre les deux côtés, ça paraît peu plausible ? Alors, ça arrive effectivement, mais c'est relativement rare d'avoir des écarts aussi importants. Alors, ça peut être le cas tout de même. Après, la raison, je ne la connais pas. Je vais être tout à fait honnête. Mais effectivement, nous avons observé déjà dans nos données effectivement une différence qui, du côté A, du côté droit ou du côté gauche, et dans tous les cas, pour nos études, nous considérerons qu'un individu AD sera atteint par la dysplasie puisqu'il a au moins une des hanches qui est fortement atteinte. D'accord. Tout à fait. Bonne réponse, Louis. Après, il peut y avoir, comme ça a été évoqué tout à l'heure, un accident sans le savoir ou un problème de développement in utero qui fait qu'une hanche se développe un petit peu différemment de l'autre. c'est vraiment environnemental voire même aussi génétique. Est-ce que vous auriez constaté sur des portées peu nombreuses un meilleur résultat de hanches que sur des portées très nombreuses si on part du principe que l'alimentation aussi va jouer dans l'expression de cette dysplasie ? C'est une excellente question. Nous essaierons de le faire. Malheureusement, en fait, les données de portée en elles-mêmes sont assez complexes à obtenir. Elles sont parcellées, en fait. Avec les individus LOF, nous devrions pouvoir avoir cette information-là mais elle est compliquée à obtenir. Nous essaierons de le faire et effectivement, si nous avons ces données-là, bien entendu, nous nous attarderons à ce paramètre-là. Parce que moi, je suis éleveuse de chiens finnois de la connie. Ce n'est pas une race très connue mais je sais qu'on a tout un groupe d'éleveurs, un réseau d'éleveurs où on s'est monté avec un réseau d'élevage éthique où tout le monde teste ses chiens où justement, on travaille tous ensemble pour l'amélioration de la race et on a vraiment un problème de dysplasie parce qu'on a en gros 30% de A, 30% de B, 30% de C et je crois aux dernières nouvelles, on était à 7 ou 8% de D. Donc, c'est vrai que moi, c'est une étude qui m'intéresse énormément parce que justement, j'essaye d'améliorer ça dans cette race-là. Est-ce qu'une race comme ça peut intéresser l'étude ? Parce que je pense que si on se groupe tous, on peut vous envoyer quand même un bon paquet d'échantillons. Écoutez, ça, c'est fantastique parce qu'à la fois, vous êtes motivés, ça, c'est important. À la fois, vous vous connaissez, vous savez de quoi il retourne et surtout, c'est une race à petit effectif. Donc, je pense que c'est bien évidemment ce qui vous soucie. C'est pour ça que vous avez autant malheureusement de chiens C et si on ajoute les dés, on monte à 38%. Voilà. Donc, oui, c'est d'autant plus intéressant parce qu'aussi, si vous êtes motivés et impliqués à partager les informations, on n'est plus, on peut être vraiment dans un relationnel complètement libre et ouvert. Et en plus, vous avez accès au pédigré, j'imagine. vous imaginez que sur des races à petits effectifs, on fasse plutôt des études type liaison génétique. Pascal, tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que ça serait tout à fait intéressant. Surtout qu'il y a toute une base de données en Finlande, donc un site internet où les chiens finlandais sont recensés aussi avec les résultats de santé de tous les collatéraux connus, en tout cas dépistés, de tous les parents, grands-parents, etc. Donc, on peut même remonter le pédigré d'un chien qui serait né il y a un an sur sa génération. C'est ce que j'allais vous dire. En plus, je connaissais cette race grâce à un collègue généticien sur les maladies génétiques du chien aussi qui est en Finlande, qui travaille aussi sur d'autres races, sur la dysplasie de la hanche, et du coup, on pourrait tout à fait échanger le cas échéant avec lui. Il a peut-être des chiens d'origine des vôtres. Voilà, il y a moyen de collaborer de façon pertinente et vraiment pour l'avantage de l'élevage et des chiens. En plus, le club de race cette année a demandé à ce que tous les reproducteurs soient identifiés génétiquement. Donc, on a tous des prélèvements ADN chez Antagène ou autres labos. Donc, c'est vrai que pour le coup, c'est peut-être plus facile aussi pour vous. Vous pouvez récupérer directement les prélèvements Antagène ? Oui, on a de très bonnes collaborations avec Antagène et on peut tout à fait en partenariat avec vous, développer avec votre autorisation, bien sûr, développer un projet commun et avoir accès à leurs prélèvements. Absolument. D'accord. Parce que moi, j'ai déjà une chienne qui a été notée CD, qui a reproduit avec un mâle A sur dérogation pour plein de raisons, même si ce n'est pas l'idéal, je le sais. Mais de l'autre côté, elle avait tellement de qualité pour plein d'autres choses que bon, voilà. Oui, tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas, bon, quand les maladies deviennent extrêmement fréquentes, bien sûr, on met le nez dedans, mais il ne faut pas non plus focaliser sur une maladie particulière. Il y a d'autres critères, il y a des critères comportementaux, des critères de beauté, des critères, voilà, beaucoup d'autres. Donc, la maladie, pour ne pas qu'ils ne marient que des chiens A, par exemple. Donc, voilà, vous en êtes la preuve. Et du coup, elle a déjà un fils il y a 18 mois qui a été dépisté B. Je vais peut-être pouvoir arriver à faire tester un autre mâle de cette portée-là aussi, prochainement. Et je garde une fille de cette année qui est issue du même mariage parce qu'on n'a pas voulu prendre de risque étant donné que le B ressortait sur cette portée. Du coup, je vais garder la fille que je ferai tester aussi. Donc, il y aurait deux fois le même mariage avec 18 mois 18, 20 mois d'intervalle avec des résultats de hanche sur les descendants. Très bien. C'est tout à fait intéressant. Voilà, ce sera beaucoup de travail de collecte à nouveau, mais c'est tout à fait intéressant en parallèle d'avoir, je dirais, des races à petits effectifs avec pour autant probablement beaucoup de chiens, mais un pédigré très dense, en fait, très consanguin et avec des sources effectivement en Finlande où on a notre collègue à nos lois a aussi une base de données et une banque de prélèvements importante. Donc, il a probablement peut-être des prélèvements dans les origines de vos chiens et encore une fois, ça serait tout à fait intéressant de participer à ça. Je vais essayer de m'organiser avec les autres éleveurs du réseau pour essayer de voir si tout le monde accroche, qu'on puisse vous envoyer un petit peu des prélèvements en masse avec les pédigrés, les historiques qu'on a sur nos chiens. notamment une abeuse qui fait ça depuis 30 ans, elle connaît les lignées par cœur, je pense qu'elle peut apporter beaucoup d'informations en tout cas sur les pédigrés et la génétique et elle travaille à la sauvegarde d'une race de vaches justement. Son autre boulot c'est de recréer une race qui est un peu oubliée et donc du coup, c'est vrai qu'au niveau génétique, elle a beaucoup de connaissances qu'elle peut éventuellement faire passer aussi. Très bien. Et je n'ai pas noté dans la liste des questions, vous voulez bien redire votre nom ? C'est Florence Donze et par contre, moi je crois qu'il dit Samsung quelque chose. Oui, c'est ça. Samsung SF, voilà, SM, et Donze, D-O-N-Z-E ? Exactement. Ok, très bien. Écoutez, vous nous envoyez un petit mail à tous les quatre, comme ça, on ne perdra pas le fil. Oui, je vais essayer de sonder sur le groupe parce qu'on a un groupe inter-éleveur justement où on communique beaucoup contre nous pour essayer de sonder un peu qui serait intéressé et vous dire éventuellement le nombre à peu près qu'on pourrait vous envoyer, voir si c'est un échantillonnage suffisant pour vous. Très bien, c'est super. Alors, il y a une question de Laure en direct ? Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est bon ? Oui, très bien. Alors, bonjour, moi je suis éleveuse en Golden Retriever, donc la dysplasie de la hanche, il y en a beaucoup chez nous. J'ai acheté un mâle en reproduction à l'âge de huit semaines, les parents étaient B et A, il y a eu du C mais très lointain, donc on a pré-radiographié le chien à huit semaines, huit ou dix semaines. il est super osseux, c'est un énorme mal, enfin, du jamais vu. Et aujourd'hui, quand on l'a fait lire à quinze mois, ça ne passe plus. Alors, qu'est-ce qu'il a fait en fait entre, parce qu'à dix semaines, il était bon, il était bon. C'est encore de la lecture petite, mais justement, on a anticipé et sa sœur sort à A. Et c'est là toute la complexité de la dysplasie de la hanche chez le chien, c'est qu'on peut avoir effectivement dans une même portée des chiens qui sont tout à fait corrects au niveau des hanches, donc vraiment des vrais A. Et puis, le frère qui va être malheureusement B, C, voire D, E parfois, effectivement. Et c'est une maladie en fait qui peut, c'est pour ça que le diagnostic est fait à douze mois, c'est que c'est une maladie qui va s'exprimer progressivement au fur et à mesure de l'âge de l'individu et qui va malheureusement vraiment s'installer aux alentours d'un an, un peu plus pour les chiens vraiment plus grands. Il faut vraiment attendre que l'articulation soit vraiment bien formée pour vraiment pouvoir diagnostiquer. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de diagnostic qui permette de définir très tôt si le chien va développer la dysplasie. Malheureusement. c'est ça, c'était parce que nous on teste tout, les maladies génétiques, tout, et là je dis qu'est-ce que j'ai loupé et qu'est-ce que j'ai fait en fait. Il a sauté un petit muret tout le temps quand il était petit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Malheureusement, il peut ne rien avoir eu de mal fait. C'est malheureusement un peu la faute à pas de chance et il a tiré le mauvais lot au niveau des gènes et malheureusement, il n'y a rien à faire. Il faut faire attention, mais je suis sûr que vous le faites et il n'y a pas plus de choses de faisables malheureusement. Merci. Nous envoyer un prélèvement, des prélèvements. Voilà ce que vous pouvez faire et participer à la recherche. Alors, tout est testé, nous, sur la centrale Canine, donc il n'y a pas de souci et après, il faut nous envoyer les kits qu'on puisse faire faire chez le vétérinaire, mais on travaille déjà sur tout ce qui est génétique, surtout en ischthiose chez nous, chez le Golden. Là, je fais la chasse. La chasse aux pellicules. Par exemple, il y a d'autres choses. Il y a la dermobuleuse qui se développe pas mal chez nous en ce moment et où les éleveurs, enfin voilà. Qu'est-ce que vous appelez la dermobuleuse ? C'est l'EBJ ? Épidermolisbuleuse ? Oui, c'est ça. Oui ? Oui, ça c'est… J'en ai plusieurs qui sont… En fait, il y en a plusieurs qu'on a achetées qui sont porteurs. Toute notre lignée à nous est saine, mais on en a acheté plusieurs et on fait tester systématiquement dès qu'ils arrivent à la maison. Ils sont testés par la centrale canine et ils nous sortent porteurs souvent. Et donc, ce sera peut-être quelque chose à creuser parce que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus et les gens… Chacun travaille comme il veut, mais bon. C'est dur de travailler avec les hanches bonnes, les tests génétiques bons. Mais oui, bien sûr. On est très peu, en fait, on est vraiment une poignée et en fait, on se fait montrer du doigt, c'est une catastrophe. C'est très difficile, effectivement. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'encore une fois, le chien, c'est un chien, un animal, c'est un tout, c'est des maladies certes, mais aussi un mental, un physique, comme vous dites. Et c'est vraiment difficile aussi avec tout ça. C'est difficile aussi de savoir quand il faut s'alerter quand une maladie génétique qui était rare il y a quelques années commence à augmenter. Il faudrait faire des simulations pour ça. C'est difficile. Là, c'est vrai qu'à la fois, il y a des outils de diagnostic qui vont simplifier un petit peu la vie, mais en même temps, il faut savoir manœuvrer entre tous ces tests diagnostiques et ça, je reconnais que c'est bien difficile. Les sociétés centrales canines devraient être là pour guider. Je pense que la société centrale canine en France a fait beaucoup d'efforts. On est parti de loin. Chut, ne dites à personne. Il y a combien de personnes qui m'écoutent ? Encore 35. Mais voilà, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. On va dire ça. On va y rester optimiste. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. On ne peut pas répondre à tout parce que voilà, encore une fois, on est des généticiens moléculaires et pas complètement de généticiens des populations, etc. Mais on peut aussi essayer d'aller chercher l'information auprès d'autres collègues qui sont des généticiens des populations. Donc, profitons de cette journée pour dire que n'hésitez pas à nous poser vos questions. Voilà, c'est important. C'est bien si on peut aller vers une meilleure connaissance et une meilleure santé pour tous vos chiens. C'est ce qu'il faut. Après, voilà, n'hésitez pas à envoyer l'équipe pour que nous, on puisse, que la troupe puisse être passée en revue. C'est ça que vous aidez. Pas de soucis. À ce moment-là, il suffit juste de nous contacter sur l'adresse de Canidéana que vous avez eue dans la présentation ou même dans la conversation. Je suis arrivée un peu, je suis arrivée plus tard. Donc, je l'ai pas, donc je veux bien que vous me la remettiez. Elle va être remise là dans la conversation. C'est gentil, merci. Du coup, la petite remarque de Marie là sur effectivement les lectures à l'étranger qui peuvent parfois être un peu fiables. Effectivement, c'est pour ça que nous essayons de faire relire l'ensemble des radiographies que nous avons par le professeur Genevoix pour vraiment avoir une lecture fiable de la radiographie. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de lecture provenant de l'étranger et même au niveau national, nous essayons d'avoir une homogénéité des lectures en utilisant vraiment que les lecteurs officiels de la race ou bien par le professeur Genevoix. Et la dernière remarque de cas de chiens ayant subi... Hop, là ça bouge. ayant subi une forte infection bébé et une forte dysplasie malformation d'une hanche. Alors, je ne pense pas que l'infection bébé ait influencé le développement de la dysplasie, ça peut être juste une coïncidence. Si nous n'avons que des lectures par Genevoix, est-ce que vous voulez quand même la radio ? Alors, effectivement, si la lecture a été faite par le professeur Genevoix, la radio ne nous sera pas nécessaire parce que nous n'utilisons les radios que pour justement les faire relire par le professeur Genevoix. Donc, si ça a été fait par le professeur Genevoix, nous sommes en communication avec lui et il n'y a pas de soucis pour obtenir les résultats. Et du coup, la dernière question, c'est j'avais une étude. Oui, oui, j'ai le document. Je peux le retrouver. Ah oui, c'est vrai. Oui, tu ne m'en avais fait pas, Richard. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas eu le temps de regarder, mais voilà, je me rappelle que vous nous aviez envoyé. Donc, on va regarder. J'ai failli vous demander tout à l'heure le contact, mais effectivement, on l'a là. Merci Séverine. Mais n'hésitez pas à nous stimuler et à nous restimuler parce que voilà, on est quand même un peu débordés par les événements des fois, mais on essaye de faire au mieux. Oui, je disais, on est quand même, on apprécie les initiatives comme ça sur des études qui sont faites sur un, qui sont en appui un peu à la recherche et puis qui permettent quand même de communiquer aussi sur nos travaux et de nous aider. Voilà, donc effectivement, ça relaie au moins les besoins que nous, on a en prélèvement et puis pour compléter en fait tout ce qui a été dit, effectivement, il faut nous contacter par mail pour qu'on envoie un kit de prélèvement et le protocole et toute la procédure pour que le prélèvement soit fait correctement, qu'il y ait un consentement avec une trace voilà, écrite, que le prélèvement soit aussi transporté dans, voilà, en accord avec la réglementation. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut qu'individuellement nous solliciter. et puis, on a aussi, nous, à Canideana, nos ressources qui sont quand même pas celles d'Antagène ou de la SCC et même si on communique beaucoup, c'est quand même plus simple de faire les prélèvements directement et de les avoir nous à notre disposition plus que de les demander aux collègues et en plus, à partir de prises de sang qui ne vont pas donner des ADN de la même qualité que des prélèvements à partir des couvillons bucaux. Donc, on a aussi nos exigences pour la qualité des échantillons, pour les données cliniques qui seront associées et donc, tout ça, comme l'a dit Louis et Lorraine également, bon, toutes les données cliniques vont permettre d'avoir quelque chose de vraiment précis pour caractériser chacun des chiens et avec les ressources génétiques, du moins, l'ADN à disposition, là, on aura quelque chose d'aussi fiable que possible. Oui. Merci, Richard. Peut-être juste compléter parce qu'on n'ait pas l'impression de dire des choses opposées par rapport à ce que disait, j'ai oublié, votre prénom, ce que vous disiez pour les chiens finlandais, ce que je voulais, ma réponse a été oui, Antagène, on a des collaborations et on peut faire des échanges de prélèvements. Alors, effectivement, numéro un, Richard a raison, on préfère refaire les collectes, avoir des prélèvements sanguins pour extraire l'ADN dans les règles de l'art. Je ne dis pas qu'Antagène ne le fait pas dans les règles de l'art, mais on a beaucoup d'ADN et c'est pour un CRB, c'est pour ce centre de ressources biologiques, pour nos propres études, mais aussi, voilà, ça peut aussi être des ADN qui servent à autre chose, d'autres études. D'autre part, comment, donc, de façon générale pour les ADN, pour les prélèvements, tout venant, oui, il vaut mieux qu'on reprélevé en quelque sorte. D'un autre côté, pour reprendre la discussion qu'on avait tout à l'heure sur ces chiens finnois, sur une étude bien, sur une race, petite race, bien indépendantisée et sur un projet indépendantisé, je veux dire, là, il est tout à fait possible s'il y a eu beaucoup de prélèvements déjà faits sur des chiens qui nous intéressent et qui sont déjà décédés, par exemple, là, il est tout à fait intéressant d'aller par paquet, je dirais, par race, rechercher chez Antagène, particulièrement pour une race à petits effectifs, on ne va pas aller leur demander 3000 ADN. Voilà, c'est bien clair, ce n'est pas en opposition, ce que je voulais dire par rapport à ce qu'avait dit Richard. Et je vois que, donc Yveline, bonjour Yveline, on a échangé par e-mail, mais du coup, je n'ai pas pensé au début à vous dire bonjour, mais effectivement, vous avez, d'ailleurs, faudra, on peut peut-être discuter cinq minutes, bien que l'heure tourne, mais vous avez, Yveline Rubineau est vétérinaire, a proposé de venir sur la nationale d'élevage de septembre, qui aura lieu, je ne sais plus où. À Aubinie-sur-Ner, dans le centre. Voilà. Et donc, ça, j'avais répondu à Yveline Rubineau, qu'il faudrait voir avec vous, Aline, comment se connecter. Voilà, oui, peut-être, je vous laisse répondre, du coup. C'est bien maintenant, c'est la régionale d'élevage de Tornay et puis la nationale d'élevage que me rende disponible également. Le seul problème, c'est que beaucoup de propriétaires refusent les prises de sang à ce moment-là parce que les chiens sont un petit peu énervés, sont fatigués. Donc, est-ce qu'on peut faire deux tests bucaux ? Alors, oui, il y a deux possibilités. Nous, on le fait régulièrement dans d'autres races, enfin, les bouviers-Bernois en l'occurrence ou d'autres. Alors, soit on demande aux propriétaires de revenir le lendemain quand leur chien est passé ou le soir, enfin après, quand leur chien est passé. Maintenant, si votre temps est restreint sur la nationale, oui, sur des chiens importants, oui, vous pouvez faire deux frottis bucaux. Tout à fait. D'accord. OK. Alors, c'est mieux d'avoir le sang. Oui, je sais, je sais bien. Je sais. Voilà. effectivement, mais oui, mais laissez effectivement la possibilité de… On recontacte les propriétaires après. Donc, on peut leur laisser, voilà, ils nous donnent leur adresse mail et on leur envoie l'équipe de prélèvement pour que le prélèvement sanguin soit fait par leur vétérinaire lors d'une consultation un peu plus tard. Oui, les kits sont envoyés aux propriétaires. Il y a tout le nécessaire de prélèvement, la documentation, questionnaire, protocole et l'enveloppe qui est prépayée pour le retour des échantillons. Donc, en fait, nous, on envoie ça sur demande. Bon, quand c'est au particulier, il emmène ensuite lors du rendez-vous, c'est même plus simple que directement aux vétérinaires. Et voilà, il y a tout le nécessaire, le prélèvement est fait et ça nous revient. En général, on le récupère sous deux, trois jours. Donc, non, le protocole est désormais assez efficace pour récupérer les ressources biologiques, génétiques, cliniques, du chien. C'est quand même assez bien rodé désormais. Du coup, je vais profiter pour répondre à la question sur les tissus pour récupérer des ovaires ou des testés qui vont être élevés lors d'une stérilisation. Oui, ça nous intéresse. Alors, il n'est pas question de les conserver quelque part dans votre studio. En fait, c'est le mieux, c'est de nous contacter avant. la stérilisation pour qu'on vous envoie justement, comme l'a dit Richard, le kit avec tout ce qu'il faut dedans pour que tout puisse nous revenir dans l'étude adéquate et dans les solutions adéquates. Vous pouvez nous contacter avant, avant la stérilisation et comme ça, on vous envoie tout ce qu'il faut. Et il y avait une question, quelqu'un qui avait levé la main aussi. Oui, c'est Samsung SMA de G9. Oui, c'était, pour savoir, justement, typiquement, pour les Finnois, ça serait possible d'avoir quelqu'un, s'ils sont OK pour jouer le jeu, d'avoir quelqu'un qui vienne sur la nationale d'élevage pour faire tous ses prélèvements. L'année dernière, on avait 75 Finnois à la nationale d'élevage. Écoutez, et combien vous en avez en tout en France ? En tout, en tout, là, il commence à y en avoir beaucoup plus. Oui, mais oui. Après, les éleveurs qui sont là peuvent éventuellement, eux, prendre un kit pour aller prélever les chiens qu'ils ont laissés à la maison aussi parce qu'on en prend des fois un ou deux alors qu'on en a cinq, six, sept, selon les élevages à la maison. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on fait avec les autres élevages. Oui, écoutez, après, c'est une question de coût et de disponibilité, bien sûr, mais je pense que ça vaudrait le coup, alors le coup, c'est OIP cette fois, que l'on échange peut-être en direct avec Richard, Loran et Pascal, Louis et moi-même et vous pour voir comment effectivement cerner cette question. Moi, je reste très, comment dire, très intéressée. Je pense qu'effectivement, la notion de race à petit effectif et de bien cribler toute la race si on arrivait à collecter beaucoup des prélèvements de cette race, ça serait tout à fait intéressant et avoir les informations cliniques associées, tout à fait. Surtout que c'est une race où il y a eu très peu d'import d'autres races pour en arriver au Pinois. Oui, c'est une race ancienne à petits effectifs, sélectionnée et avec un taux de dysplasie quand même assez élevé. Donc, ça reste une configuration historique, médicale, etc., très intéressante. Et est-ce qu'il faut forcément du 100 total EDTA ou est-ce que ça peut être collecté sur un épariné ? Ah non, parce que pour extraire l'ADN, en fait, il nous faut les globules blancs intacts. C'est ça, ce qu'il nous faut. Ça coagule. Voilà, sur un tube... Ah non, attendez. C'est un petit coagulant. C'est un petit coagulant. Oui, mais je crois quand même que... Parce qu'en fait, la majorité des vétérinaires font le taux de progestérone sur un tube épariné. Tout à fait. Et c'est déjà une prise de sang pour aller faire nos taux de progestérone. Donc, ça peut peut-être faciliter la récupération d'échantillons, ne pas imposer une prise de sang spécifiquement que pour ça aux chiens. Il y a peut-être moyen de récupérer plus facilement ça auprès des éleveurs de cette manière-là aussi. Alors là, j'ai un trou là. Effectivement, lors de la prise de sang, en fait, il suffira juste que le vétérinaire en fait change de tube et il y en a un qui part pour le taux de progestérone, c'est ça ? Oui. Et l'autre pourra partir pour notre équipe. Donc, c'est vraiment pas un souci d'un point de vue logistique pour le vétérinaire qui fait la prise de sang. c'est juste un changement de tube. C'est 5 millilitres de sang en plus à prélever, mais grand maximum, 5 millilitres, c'est entre 3 et 5. Donc, ça pose normalement aucun souci. OK. Une question a été posée sur l'influence éventuelle de médicaments thératogènes administrés à nos chiennes gestantes. Est-ce que ça aurait une influence sur l'apparition de la dysplasie à la naissance ? Je serais incapable de vous donner une réponse univoque. Ça va dépendre du spectre de la molécule sur un effet thératogène plutôt sur les tissus mous, les tissus durs. et je n'aurai pas le recul nécessaire. On n'a pas les études. Les études sont faites sur d'autres espèces chez les souris. On n'aura pas d'études sur l'apparition de la dysplasie en tant que telle. On pourrait avoir un effet sur les autres de manière générale. Mais je serais incapable de vous dire oui, c'est ma dysplasie. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je pense. Je ne sais pas s'il en reste en live. Il semblerait que non. Merci à vous tous d'avoir de votre attention et de votre participation à cette présentation. active. Aline, peut-être on vous laisse on vous laisse conclure sur l'enregistrement de cette séance sur peut-être nous faire parvenir les mails des gens qui sont intervenus pour qu'on garde ça qu'on fasse le lien entre ceux qui vont nous écrire qu'on soit un petit peu d'équerre avec ce que... Je vous remercie vraiment chaleureusement pour cette vision qui est toujours très intéressante. Juste rappeler que toutes les informations sont disponibles sur le site du Retriever Club et puis on met régulièrement sur le groupe Facebook et la page Facebook du Retriever Club des infos. Et puis, je crois savoir qu'il y aura un article dans la prochaine revue sur les différents projets de recherche de l'équipe de génétique du chien en cours. Et puis, moi, je reste évidemment en contact avec Lorraine et Louis pour nos fichiers Excel divers et variés. Et oui, et donc, n'hésitez pas à passer par moi si vous avez des questions ou si vous voulez me laisser des remarques vos adresses mail et puis je ferai le lien. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada